C'est bon. Vos micros sont ouverts. Oui, c'est bon. 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 C'est ce que nous voulons dire à la fin de 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 la fin. Nous voulons créer un dossier de dossier qui est possible. Nous voyons que personne ne peut s'appeller going au Sénégal. isse. огоРИGION. C'est ma région et l'éthniveau du Sénégal. C'est ce que je veux dire. Personne ne peut pas me voir avec le Sénégal. Mais c'est qu'on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Personne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux dire au Sénégal. C'est ce que j'ai dit dans l'Amérique. Ils ont dit plein de choses. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tous les Sénégalais. Ils ont dit qu'il n'y a pas de manipulation des politiciens. Ils ont dit qu'ils ont dit un des points de puissance. Certains se font bien et on ne peut pas dire qu'ils ont ni plus. En Sénégal est une virée, une virée, une virée, une virée. Moi, je ne peux pas dire qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'y ont dit qu'ils ont dit. Il n'y a pas de nous au Sénégal. C'est ce que j'ai dit que c'est unенить à l'ambiance. Chers compatriotes sénégalais, chers amis africains, je profite de cette occasion qu'est la fête de la Tabaski pour vous saluer d'abord et vous souhaitez une très bonne fête de Tabaski. Certes la Tabaski est une fête musulmane, mais elle est d'ensemble de la communauté musulmane et au Sénégal, elle se fête de la même manière qu'au Pâques, Noël et toutes les autres fêtes, la Tabaski et la priorité sont fêtées par tous les Sénégalais, quelle que soit leur obédience. Donc à tous les Sénégalais musulmans comme chrétiens, à tous les Africains, je souhaite une très bonne fête de Tabaski. C'est une fête et comme son nom l'indique, ça doit, ça devait renvoyer à la joie, à la félicité, à la symbiose nationale. Mais malheureusement aujourd'hui, Sénégalais roi-tien en Casamance, il se trouve des familles qui ne peuvent pas fêter comme toutes les autres familles pour la simple raison qu'elles sont encore dans un délit non consommé. Il se trouve des familles dont les enfants, les fils ont été lâchement assassinés lors de manifestations pacifiques, des jeunes qui manifestaient sans armes, sans même des pierres, et bien après la manifestation d'ailleurs, ont été lâchement assassinés par les forces de défense et de sécurité commandées par le président national lui-même. Il se trouve que ça devient assez répétitif en Casamance. De mars 2021 à aujourd'hui, sept jeunes ont été assassinés parce que simplement ils m'ont resté ici en Casamance. D'autres ont été torturés, malmenés. Il y en a un d'ailleurs qui vient de sortir de l'hôpital, il a été gravement torturé. Cela est inadmissible, il faut y mettre un terme. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est cette stigmatisation des Casamance. Et quand je parle de Casamance, ça va au-delà d'une ethnie. C'est seuls les ignars qui ne connaissent pas la Casamance qui pensent que la Casamance rime avec une ethnie. Vous avez toutes les ethnies condensées ici en Casamance. Vous avez des quartiers entiers qui ont été fondés par des ethnies qui sont venus du nord du pays, du centre du pays. La Casamance est la région la plus cosmopolite, particulièrement la région de Ziguenchor et la ville de Ziguenchor. Cette stigmatisation des Casamance se manifeste par un ciblage lors des arrestations dans les manifestations. Je ne parle même pas de la Casamance, mais à Dakar et ailleurs, où des forces de défense et de sécurité se permettent de traiter les ressortissants de la Casamance arrêtés dans les manifestations, systématiquement de rebelles et de les malvenues. Personne ne nous aide pas de dénoncer ces pratiques. A tous ces moralisateurs qui profilent de ma sortie pour rire sur les médias et décréter des propos d'une extrême gravité, je leur dis que vos leçons, vous pouvez vous les garder. Je n'ai pas besoin de vos leçons. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer ces dérives extrêmement graves et qui n'ont plus de créer un malaise général ici en Casamance, ayez au moins la plus de terre, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Nous dénonçons, comme je l'aurais dénoncé si ça s'était passé dans une autre zone du Sénégal. Parce que mon ambition, moi, ce n'est pas de diriger la Casamance, mon ambition c'est d'être président de la République du Sénégal. Je dirais à ces gens-là, personne ne peut me mettre en main avec le Sénégal, parce que du brassage qui a prévalu à ma naissance, il ressort que je suis un citoyen sénégal. Je suis aussi bien à l'aise dans le nord, au centre, au sud, parce que j'ai des parents épatriés, un peu partout. Je ne peux pas tenir un discours régionaliste. Ces pratiques que les Casamance sont en tête du livre, je les aurais dénoncées, si elles concernaient des Foutanguil ou des Baobol ou des Salom-Salom, je les aurais dénoncées avec la même vidéo, sinon beaucoup plus de vidéos. Et aujourd'hui, je tiens à informer l'opinion de ce qui se passe réellement. Les familles ne peuvent toujours pas entrer en procession de la dépouille de leurs enfants. À Bignonna, le procureur refuse de restituer le corps. Le corps est gardé par la gendarmerie et il refuse de donner le genre de mort. À Ziliachon, ils ont prétendu avoir fait une autopsie pour conclure à une mort par un objet contendant. Les familles ont souhaité faire la contre-expertise, ce que la loi leur permet. Les avocats ont obtenu un expert qui se trouve être l'un des meilleurs de sa spécialité. Chirurgien, médecin légiste et en même temps, deuxième expert balistique au Sénégal. Parce que dans le cas d'espèce, le procureur peut librement choisir pour faire l'autopsie, la première autopsie. Soit décider de l'ordre des médecins ou de résigner lui-même. Mais quand il s'agit de contre-expertise, c'est la famille, par la voie de ses employes, qui a le droit de choisir un expert. Et le procureur le refusera. Il vient d'adresser un courrier au présent d'ordre des experts pour lui demander de désigner un autre expert, ce que nous n'accepterons pas. Ce procureur aujourd'hui a kidnappé les dépouilles mortelles. Les familles ne peuvent pas consommer de deuil. Lui, il est parti tranquillement passer sa tabasque à Dakar avec sa famille. C'est particulièrement injuste. Ces assassinats ciblés ici, en cas de mort, cette stigmatisation des casamancés doit impérativement cesser. Et le seul responsable s'appelle Makissal. Voilà un homme qui n'a jamais digéré ses défaits en cas de mort. Depuis sa défait de 2019, il n'a pas mis les pieds. Pourtant, il fait le coup du Sénégal. Mais qu'à cela ne tienne ? Il est libre de le faire, mais qu'il arrête d'assassiner des jeunes casamancés pour des manifestations pacifiques et non armées. Nous ne l'acceptons pas. Nous le dénonçons. Égypte maintient tout ce que j'ai dit. Makissal a un problème avec les casamancés. Que ça plaise ou pas, je le dis. Quand il arrêtera de stigmatiser les casamancés et d'assassiner des manifestants, nous pourrons revoir ce jugement. Pour le moins, je le maintiens intégralement et entièrement. Et dire aussi que nous poursuivrons cette procédure. Les familles auront la patience qu'il faut cette année, cette fois-ci, jusqu'à ce que les contre-expertises soient faites et qu'il soit établi que ces jeunes ont été assassinés par des forces de défense et de sécurité qui n'avaient pas besoin de tirer sur des manifestants à mes nuits. Et que ce soit le point de départ pour que cela cesse, qu'on n'ait plus à utiliser ces méthodes nulle part dans le Sénégal et particulièrement ici en cas de masse. Je voudrais dire également que, surtout aux politiciens locaux, qui me traitent même de rebelles, je veux bien, qu'ils n'ont qu'à consommer tranquillement le butin de leur position et de leur compromission vis-à-vis de Matissal et avoir cette fois-ci également la pudeur de cette terre. Parce que quand vous êtes casamancés, quand vous êtes sénégalais pour cours, quand des gens sont assassinés de manière froide et gratuite, vous n'avez même pas le courage de le dénoncer. Vous n'avez même pas le courage d'aller dire, d'aller présenter vos condoléances aux familles. Vous n'avez même pas le courage de dire à Matissal, même si c'est votre allié, d'autres présents de parti, que c'en est tôt et qu'il faut qu'il arrête, vous devez avoir la pudeur de toute terre. Je vous le dirais que moi je suis venu à Genshore pour faire un travail et je vais le faire, c'est le Pétadien, avec des résultats probants. Le niveau du débat politique n'est pas à ce niveau-là. Il a prié à tel mosquée ou à tel autre mosquée. Il refuse de prendre mon mouton ou mon cochon, etc. Ça, ce n'est pas un débat politique. Je n'ai pas le temps à faire avec ces débats mineurs. J'ai un mandat des Genshore. Je serai au service des Genshore entièrement, mais dans la voiture et dans la vertu. Ce que j'ai toujours appris, ce que je me suis toujours éveillé à faire, ce qui a fait que j'ai fait 15 ans de service public aux impôts et domaine, personne ne pourra vous dire que j'ai une fois flanché dans les procédures, j'ai une fois flanché pour avoir été corrompu, ou alors que je me serai livré à de la concussion. C'est la même chose que j'appliquerai ici, à Genshore, et demain, c'est la même chose que j'appliquerai si je suis président de la République du Sénégal. Instrumentaliser des jeunes étudiants qui manipulent d'autres étudiants et qui ne leur disent pas la vérité, c'est des méthodes qui ne marchent pas avec moi. Ce qui s'est passé avec les étudiants, vous l'avez suivi, j'en ai tiré une conclusion. Nous n'étions pas tenus de faire parce que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Nous voulons bien aider, mais si ça se transforme en manipulation politique, j'ai décidé simplement de résilier ce contrat à partir du 2 novembre, et à la place de voir des étudiants vraiment nécessiteux qui sont dans certaines situations, et de leur allouer des courses d'études pour les aider à supporter les difficultés d'existence à Dakar particulièrement. Pour les autres, nous maintenons les logements qui ont été pris particulièrement à Bambay et à Saint-Luz. Je voudrais dire à ces acteurs politiques que la politique, c'est autre chose, c'est les idées, c'est les programmes, mais la politique, c'est surtout conquérir la confiance des populations. Par un discours et par un comportement. Ce n'est pas en allant piller les caisses là-bas, à partir des responsabilités qu'on occupe, venir distribuer de l'argent à gauche, à droite, qu'on va conquérir cette confiance des populations. S'ils ont du mal à suivre le rythme que nous leur imposons, cette autre façon de faire de la politique, je ne suis pas responsable, je suis désolé. Et les choses vont changer, ça va commencer ici, et si vous pouvez dire, ça va aller plus loin. Je voudrais également lancer un appel au Sénégalais, parce que c'est extrêmement important. Nous savons tous maintenant que Matissal est décidé à faire un troisième mandat. Il est décidé à déposer une troisième candidature, parce que la troisième candidature ne grime pas avec le troisième mandat. Le président Vlaïwan avait décroché sa troisième candidature, il n'a pas tenu un troisième mandat. Nous savons tous que Matissal est décidé à faire une troisième candidature. Et nous savons tous que ce sera le début d'une instabilité produite dans ce pays. Parce que ce que les Sénégalais n'avaient pas accepté pour Ablaïwan, et lui il était là, à la place de l'Ubillis, à se battre contre le troisième candidature d'Ablaïwan, ces Sénégalais ne l'accepteront pas pour Matissal. Mais il ne fait plus l'ombre d'un doute. Vous avez vu qu'il vient de commettre un cabinet américain à qui il paye des milliards d'euros des impôts des Sénégalais. C'est très grave. Pour aller faire son lobby autour, auprès des institutions internationales, auprès des chancelleries étrangères, auprès des présidents étrangers, auprès des milliers d'affaires internationales. C'est-à-dire ceux qui l'intéressent lui, parce qu'il n'a jamais été le président des Sénégalais, il est le président des l'Ubillis étrangers, pour les convaincre de valider sa troisième candidature. Parce que dans son entendement, si ça passe au niveau international, les Sénégalais, ce n'est pas son problème. Il va faire marcher des chars sur des cadavres, mais il aura sa troisième candidature. Je dis que nous allons vers des lendemains extrêmement sombres. Et ces lendemains sont assombris par la volumine du pouvoir de Matissat. Nous avons la possibilité de préserver le Sénégal. Et parmi le Sénégal, c'est Sous-Grosois. Chers compatriotes, nous avons une chance unique de décarter définitivement toute possibilité d'évocation de notre troisième mandat. Ça passe par quoi ? Ça passe par un vote massif, le 31 juillet. Un vote massif en faveur de la coalition Yewe Escanui et de l'inter-coalition Yewe Escanui-Oualou. Parce que si Matissat perd l'Assemblée nationale, le débat du troisième mandat est derrière nous. Je veux que les Sénégalais en soient conscients et convaincus. S'ils perdent l'Assemblée nationale, on ne parlera plus du troisième mandat. Si on lui donne encore une majorité, il va en sortir derrière nous. Il va immédiatement engager le débat du troisième mandat qui risque de brûler ce pays. Est-ce que nous souhaitons cela ? Absolument non. Et à ceux qui vous disent que si l'opposition est majoritaire, le pays sera bloqué. Dans combien de pays l'opposition est-il majoritaire ? Aujourd'hui en France, le président Macron n'est plus majoritaire. Il a une majorité relative, mais pas absolue. Aux Etats-Unis, à toute élection de mi-mandat, à 90%, c'est l'opposition qui arrive majoritaire au Sénat et au Parlement. Et ça n'a jamais bloqué le pays. Si vous voulez aujourd'hui, au-delà de l'aspect stabilité du pays, si vous voulez également que nous commencions tous à travailler, à se réapproprier notre pays, à avoir toute la lumière qu'il faut sur la manière dont ce pays a été géré, particulièrement dans la gestion de l'eau sous-catralique, par rapport à la corruption. Vous entendez des proches du président qui gardent des milliards dans le chambre, alors que le Sénégalais, le petit gorgourou, ne peut pas se payer comme nous-tons. Par rapport à la gestion de tous les secteurs socio-économiques de ce pays, il faut confier l'Assemblée nationale à la majorité. Ce sera confier à l'Assemblée nationale à l'opposition. Donnera la majorité à l'opposition. Ce sera une opposition responsable qui ne bloquera pas le pays, mais qui encadrera les pouvoirs du président Macky Sall. Parce que comme dit l'adage, pour que la démocratie marche, il faut que le pouvoir puisse limiter le pouvoir. Or, vous avez vu que la justice et une bonne partie de la justice est phagocytée par le pouvoir exécutif. Vous avez vu que l'Assemblée nationale n'a été l'ombre que d'elle-même pendant ces 5 derniers années. Si vous voulez avoir un point de pouvoir, il faut aujourd'hui faire confiance et voter massivement à l'opposition qui, pour les 15 ou 16 mois qui resteront pour le second mandat et le dernier mandat de Macky Sall, cette opposition-là se chargera d'encadrer de manière très responsable l'exécution du pouvoir et des décisions exécutives. C'est cela que je voulais délivrer comme message. Nous vous remercions encore une fois. Nous vous souhaitons une bonne fête et nous vous demandons, quelle que soit votre égout, quelle que soit votre région, quelle que soit votre appartement, nous vous demandons de dire non à cette volonté clairement exprimée par Macky Sall, de compromettre l'un des rares acquis extrêmement solides du Sénégal, c'est-à-dire notre cohésion sociale. Disons-nous qu'on soit du nord, du centre ou du sud, qu'on vive au Sénégal ou à l'étranger. Levons-nous comme un seul homme et disons-nous tant à cette instrumentalisation des régions ou des ethnies pour faire de la politique. Je vous remercie et vous souhaitez une bonne fête. Merci.